Ça c'est rapide, c'est l'express. Il y a eu quelques interrogations dans le tournoi de la part de joueurs qui m'ont demandé à propos des ratios d'entrap en particulier. Beaucoup ont eu cette interrogation. La team Ikari en premier lieu qui ont eu la primeur sur la decklist, puisque je vais ré-réfiler ma decklist, étonné que c'était eux qui organisaient le tournoi. Du coup, ils ont pu directement voir que je jouais un ratio d'entrap assez peu commun. Ça a été réfléchi, ça a été tout à fait réfléchi. Je n'ai pas mis ça au hasard, évidemment. Ce n'était pas en mode j'ai besoin de place et je libère des haches. Non, 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 non. Ça a été tout à fait calculé. Je vais vous expliquer pourquoi certaines choses ont été... Quel est le decision making que j'ai fait derrière ces ratios ? Et pas que ça, évidemment. Donc évidemment, je jouais voiceless. Ça faisait deux mois que je tease le deck sur la chaîne, étant donné que c'est un deck dont je suis tombé littéralement amoureux. J'adore jouer le deck. C'est un vrai plaisir de jouer ça. C'est super stable. Il y a très peu de mains mortes. En tout cas, j'en ai vraiment eu très très peu pendant le tournoi. C'était assez rare d'en avoir. Je pense que c'est vraiment le deck Bélic qui a fait vraiment pas mal la diff. J'ai étonnamment touché très peu Brandet Fusion. J'ai beaucoup touché Albaz. Et malgré le fait que j'ai eu Albaz en main, ma main n'était pas morte. En revanche, vous allez voir que les mains où j'ai eu Albaz, j'ai perdu pour une raison bien bien différente. Mais on va revenir sur les matchs. Les matchs que j'ai eus, alors j'ai perdu quatre fois le deck. C'est énorme. Vraiment, j'ai perdu quatre fois le deck. La seule fois où j'ai gagné le deck, c'est la toute première. J'ai gagné le tout premier deck. Donc contre Horus, Pekka. C'est le match que j'ai le moins apprécié parce que c'est le match où j'ai le plus mal joué, basiquement. Littéralement, mon tout premier match. C'est peut-être la remise en forme, la remise en contexte dans un tournoi. Je pense qu'un peu le stress de devoir jouer le deck, etc. Je pense que ça a fait beaucoup de choses. Donc c'est le match où j'ai le plus mal joué. Et je ne suis vraiment pas content de comment j'ai gagné. Parce que je l'ai gagné le match, mais je ne suis pas du tout content de comment je l'ai gagné. J'ai gagné au time, donc littéralement, je ne suis pas très content de ça. Je pense que si ça aurait duré, il aurait sans doute gagné le match. Parce que j'étais à court de ressources. J'étais arrivé à un stade où j'avais mes deux magies rituelles, mes trois Saphira qui étaient bannes. Autant dire que j'avais perdu le match. Mais je la gagne au time. Donc pas très glorieux, mais soit. En plus, il avait comme relativement bien joué. Donc c'était malheureux qu'il ait perdu au time. Bref, pas très content de cette game-là. Je n'ai pas touché mes brandes d'aide fusion. Et franchement, ça m'aurait bien aidé de les toucher, vu le match-up. Ça m'aurait vraiment beaucoup, beaucoup aidé de les toucher. Pour dégager le sarcophage. C'est surtout le sarcophage qui a été problématique, plus que les P.K. J'étais tellement focus sur les P.K. Que finalement, j'en ai oublié la base russe, qui a vraiment été beaucoup plus problématique qu'autre chose. J'ai essayé de faire en sorte de dégager le sarcophage aussi vite que possible. Mais quand il y a le deuxième en main, c'est compliqué. Non, je n'ai pas été très content de ce match. Mais finalement, je n'ai quand même réussi à le gagner. Quoi dire d'autre ? Pas grand-chose sur ce match, en vérité. Ghostogre, elle a été MVP sur ce match-ci. La Ghostogre sur les magiques continues, c'est une dinguerie. Ghostogre que j'ai rentré dans le side pour plusieurs raisons. Déjà, Snake Eye pur, je partais du principe que Ash, ce n'était pas une bonne end trap. Parce qu'il n'y a aucun... À part sur Original Sinful, il n'y a aucun monde où Ash est vraiment très très forte contre ce match-up-là. Parce que Hita va juste la reborn. Puis après, il va partir sur Princess et faire sa full loop comme d'habitude. Donc, Ash, pour moi, c'était un gros niais de la mettre dans le deck. Sauf une fois. Juste pour avoir un pool de end trap différents dans ma main de départ pour contrer justement Snake Eye. Si j'ai Ash toute seule, le côté de Snake Eye, c'est mort. Ça ne sert à rien. Du coup, j'ai rentré un maximum d'end traps différentes afin de pouvoir avoir un pool de end trap disponible dans ma main à tout moment. Et ça a bien payé. Parce que j'avais souvent... Quand j'avais des end traps, c'était souvent un duo jouable. Veiler Imperm, Veiler Ghost Bell, Ghostogh, Ash ou Ghostogh Imperm. Ça arrivait aussi. Agidicro, je l'ai eu aussi. Post-Aside, vous allez voir. Et quand j'arrivais Go seconde contre Snake Eye, je rentrais 4 end traps de plus. Je virais littéralement à la base branded et je mettais 4 end traps. Je virais les 3 branded fusion et le Albat. Ce qui me permettait de stabiliser si j'étais Go first. Parce qu'en fait, le problème de Voice Yes Voice, c'est que quand vous avez Go first, vous avez 5 cartes. Et ça peut arriver que vous n'ayez pas force. Et que si vous avez une engine qui se fait stopper par des end traps, c'est compliqué. D'où le fait de rentrer TTT et branded fusion afin de pouvoir accéder à votre engine sous des end traps. Donc soit de piocher 2, soit de fouliges des cartes avec branded fusion. Et en plus de ça, ces 2 cartes-là me permettent aussi de jouer Go seconde. Sans pour autant cut trop de end traps, parce que j'en avais quand même 11. Ça me permettait donc de jouer TTT et branded fusion en Go seconde. Qui ne sont pas non plus spécialement mauvaises. Mais qui ont branded fusion, on préfère les jouer des end traps. Mais en Go first, je préfère avoir branded fusion. Donc c'était pour ça que j'ai rentré plutôt main deck à la place des end traps. Ce n'était pas mauvais Go seconde, mais c'est surtout meilleur Go first. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de fois le dé. Donc je me suis retrouvé à les side out quand j'étais Go seconde. Les prendre des fusions et les albaz pour rentrer 4 end traps de plus. En particulier contre Snake Eye afin d'optimiser mes chances. Et comme je suis Go seconde, j'ai une 6e carte. Ce qui me permet du coup d'être un peu plus stable dans ces mains-là. Donc de toucher évidemment l'engine. Avec 6 cartes, c'est déjà plus probable de les avoir qu'avec 5. Voilà, ça c'était la logique du deck. La logique du deck building. Donc je vais rentrer Ghost Ogre pour pouvoir gérer le terrain Snake Eye. C'est super fort contre le terrain Snake Eye Ghost Ogre. C'est aussi pas mal contre les liens 2 qui pourraient être la Salamangrande si elle est jouée. Même contre Princesse, ce n'est pas mauvais. Vous déclarer l'effet de Princesse, vous la pétez. Ça fait une lien 4 de moins qui sera éventuellement invoquée. Comme Apolluzza ou l'alliant à feu de rang 4. Donc ce genre de choses. Ce n'est pas du tout mauvais Ghost Ogre. Vraiment, c'est une très très bonne carte. Même aussi contre... Comment elle s'appelle déjà cette carte ? Allez bon sang, j'avais une carte en tête mais je ne sais plus. Non, c'est pas grave. Je reviendrai après si ça revient à ma mémoire. Mais Ghost Ogre est vraiment assez efficace dans le tournoi, mine de rien. Et qui est un petit peu sous-côté. En plus de ça, il y a un autre argument qu'il fallait que je la joue. C'est que si vous faites Diviner, ça m'est arrivé une fois dans le tournoi, vous faites Diviner. Et là, j'avais une main en mode, ok, je peux faire Diviner Trias. Mais si je fais Trias, que je sacrifie Diviner, que je me prends H là-dessus, c'était fini. Alors que si je faisais Herald, Diviner Herald, et que si mon Herald prenait H, je pouvais continuer à jouer. Donc je faisais Herald, la H, il n'y a pas eu de H, donc j'ai fait Herald, ajoute un monstre rituel. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu sacrifier Diviner et Ghost Ogre pour pouvoir invoquer un rituel. Parce que du coup, ça me permettait de... Avec la magie rituelle, afin de pouvoir invoquer le rituel que j'étais tuto. Parce que la magie rituelle demande de sacrifier des monstres-lumières. D'où le fait de jouer deux Ghost Ogres et pas deux Ghost Bells ou deux H, par exemple. Et puis après, les autres intrapes que j'ai rajouté, Ghost Bells, Diddy Crow, c'était bien pour les match-up voiceless si je tombais contre, etc. Et le Diddy Crow, j'ai mis Diddy Crow pour une seule et unique raison. Salut, tu revues ou autrement ? Oui, je revue l'OTS que j'ai fait hier où j'ai fini en 4-1. J'ai rajouté Diddy Crow pour une seule et unique raison. Et je l'ai vraiment rajouté en dernière minute parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, sous Shifter, quand j'ai brandé de fusion en main... Imaginons l'adversaire fait Shifter Standby. Moi, j'ai brandé de fusion. Sans Diddy Crow, j'ai rien. Je ne peux rien faire avec mon brandé de fusion. Alors qu'en rajoutant Diddy Crow, je peux faire brandé de fusion, invoquer l'Ubelion, donc avec Diddy Crow et Albaz. Parce que l'Ubelion demande un monstre ténèbre. Et à partir de là, fusionner l'Ubelion avec Albaz pour sortir la Prédaplante. Ça, c'était le play. Je peux invoquer Miroir Jade, mais invoquer Miroir Jade sous Shifter, ça ne sert à rien. Donc, invoquer la Prédaplante, c'était très très bien. Sachant que Shifter est généralement activé avec les decks Flunder et Cachetira, dont Prédaplante est absolument super forte pour les contrer. Donc voilà, ça c'était la raison numéro 1 pour laquelle j'ai rajouté Diddy Crow et pas une autre Ghost Bell, par exemple. En sachant qu'en plus de ça, ça me faisait une autre entrape de plus. Sachant que la Diddy Crow a été pixel à un moment. Je ne sais pas si vous avez vu une live de la Team Ikari, mais le Diddy Crow a été pixel. Bref. Deuxième manche, vous allez pouvoir le voir sur la rediffusion de la chaîne Team Ikari TV. Normalement, j'étais en live à ce moment-là, donc vous allez pouvoir voir la rediff. C'était le meilleur match d'ailleurs. C'était le match le plus plaisant que j'ai eu, en particulier la première manche, parce qu'elle était vraiment... Il a commencé. Je n'avais qu'une seule entrape, je pense. Je crois que c'était Imperm ? Je crois que c'était Imperm. C'était Imperm ou Veiler, je ne sais plus lequel des deux. Bref. J'ai dû annuler le Snake Eye. Ça, c'était classique. Mais à partir de là, il a fait une full loop parce qu'il a pu Extend. Et du coup, j'ai dû essayer de gérer son board avec la main que j'avais. Mais ma main était vraiment très très bien. J'avais pré-préparation, TTT, Lowe, Saphira. Autant dire que ma main était vraiment très très bien. Et j'ai pu dérouler et puis casser tout son board et continuer à jouer. Donc, c'était assez simple. Enfin, assez simple. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attractions chez l'adversaire aussi. Mais j'ai pu passer. Et la deuxième manche, il a briqué malheureusement. Donc, j'ai pu dérouler avec mon engine classique. Surtout qu'en plus de ça, j'avais deux entraps en main. J'avais H et Diddy Crow. Parce qu'évidemment, quand je suis go seconde contre Snake Eye, je rentre quatre entraps. Donc, les H dans ma main de départ étaient relativement plus probables. Troisième manche, c'est celle que je perds. C'est celle que je perds contre Jean-Loup. Shifter première manche, shifter deuxième manche, shifter troisième manche. Heureusement pour moi, la shifter deuxième manche, en fait, il a briqué. Il n'avait que deux entraps. Et moi, j'ai pu jouer, littéralement. Mais il m'a sorti trois fois shifter. Autant dire que je n'ai pas pu jouer. C'était une catastrophe. J'ai juste gagné la deuxième parce qu'il a briqué. Et la troisième, il avait shifter, terrain cache-tyra, unicorn. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais toucher ce que je voulais. Je ne pouvais rien faire. Quatrième manche, Snake Eye. Snake Eye Fire King, d'ailleurs, au passage. Deux zéros. Assez rapidement, parce que j'avais des bonnes entraps. Et puis Snake Eye, quand vous faites Vader sur Snake Eye, Ash, ça pique. C'est ce qui s'est passé. Vader sur Snake Eye, Ash, ça a fait pas ce turn. Deux fois. Mais c'est le problème de la version Fire King. Il n'y a rien à faire. La version Fire King a une tendance à briquer beaucoup plus que la version pure. La version pure, vous avez plus d'entraps. Vous avez donc potentiellement plus d'interruptions adverses. Alors que la version Fire King, si vous avez le Garounyx en main et que votre monstre n'est pas détruit, c'est une catastrophe. Surtout que moi, derrière, je peux installer Skull Guardian pour annuler Garounyx. Donc, c'est problématique. Et pareil pour Ponix. Ponix, c'est pareil. Si vous devez invoquer normalement quelque chose en Snake Eye, c'est Ash. Et du coup, la Ponix, vous avez de la main. Si votre Snake Eye ne passe pas, il ne vous sert à rien. Donc, personnellement, j'aimerais bien. Si je devais jouer Snake Eye en l'heure actuelle, ce serait la version pure. Pour ces raisons-là. Et dernier match contre Snake Eye. Donc, Paka, si tu es là, si tu m'écoutes, c'était contre toi. Donc, le match-up, autant la première manche était cool. Je pense qu'elle était cool. De mémoire, elle était cool. Je ne me souviens plus exactement de la première manche. Je me sens qu'elle était bien. Elle était relativement équilibrée. Autant la deuxième a été catastrophique. qu'il a side tous ses bestiales. Il les a tous touchés. Main de départ. Et malheureusement, il n'avait pas de Snake Eye. Il a fait juste 7-1 Pasterne. Et moi, j'ai pu dérouler. Sachant que j'avais appelé pour contrer les bestiales. C'était juste d'activer... Invoquer une rituelle directement. Sans avoir de monstre sur le terrain. Donc, je paye l'eau en cost depuis ma main. J'invoque Skull Guardian. Chaîne 1, l'eau. Chaîne 2, Skull Guardian. Le bestial tombe pour la l'eau. Mais je peux aller la rechercher avec Skull Guardian. Et du coup, invoquer normal l'eau. Merci. C'est fait. C'est plié. Donc voilà. Ça, c'était le tournoi. Comment il s'est déroulé. Donc, mon side, littéralement, je n'ai touché que 4 cartes. Finalement, je n'ai rentré que Nibiru, Ghost Mourner et les 2H. Le reste, je ne les ai généralement jamais rentrés. J'ai rentré les Evenly en test contre Snake Eye, Fire King, Super Eps Samouraï de la deuxième manche. Juste pour tester. Je l'ai touché. Je pense que s'il avait eu un full board, ça aurait pu être impactant. Mais pas plus que ça. Donc voilà. Je pense qu'en Evenly, je pense que je vais au moins en dégager une. Dark Lord No More, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de la tester. Je pense que ce n'était pas nécessaire de la mettre. Cosmic Cyclone, je vais la laisser. C'est sûr que c'était absolument nécessaire de la placer. Je n'avais pas de summon limite. Donc, ne jugez pas. Je n'avais pas de summon limite. Je vous avoue que mon side, je l'ai fait à l'arrache. Mais en revanche, le main n'a pas été fait à l'arrache. Vraiment, ça a été calculé. Je pense que les seuls trucs que j'ai calculés ici, c'était les 4 hand traps avec les brandées de fusion et les TTT. Et ça m'a bien payé. J'ai vraiment eu rarement des mains mortes. Les pires mains que j'ai eues, c'était contre Shifter de la troisième manche. J'ai open deux fois le base. Et encore, ce n'était pas si mauvais en plus. C'est juste parce que j'avais une lot derrière que je devais absolument normal lot pour mettre la piège afin de pouvoir jouer contre Shifter. Mais malheureusement, il y avait une perme à chaque fois. C'est triste. Je perds là-dessus. Mais c'était mon seul play pour jouer contre Shifter. Sinon, en dehors de ça, je pouvais juste normal Albaz et gérer la Xyz Kastira. Et j'avais un miroir jade gratuit. Ce qui n'était pas si mal que ça. Et derrière, je pouvais activer Saphira, avouquer Rituel, faire revenir la lot que j'aurais défaussée avec Albaz. Ça aurait été trop bien. Donc même le Albaz dans ma main n'était pas si mauvais que ça. Le package O'Dize était juste là au cas où je tombais contre Branded. Mais je n'en ai eu aucun. Et je pense que je vais les virer en vérité. C'est juste que je n'avais pas le Chaos Angel en vérité. Mais maintenant que je les drop, maintenant que je les drop, le Chaos Angel va rentrer dans mon deck. Quoi dire d'autre ? Je me suis pris Summon limite une seule fois. Ça a été rigolo. Contre Snake Eye. Mais ça n'a pas été plus impactant que ça. TTT, MVP, Branded Fusion aussi. Si je les avais touchés, ça aurait été MVP. En vérité, chaque fois que j'ai Branded Fusion, c'est génial. La seule fois où Branded Fusion a été un peu moins useful, c'était dans un match. J'ai fait un match fun une fois contre Paka. On a rejoué fun derrière tellement le match a été rapide. J'ai eu Branded Fusion une fois et j'ai hésité à soit faire Branded Fusion, soit faire les play-liens. Mais les play-liens n'étaient pas si nécessaires que ça. Alors que le play Branded Fusion me générait tellement d'interactions et de cartes advantage que j'ai préféré le faire. Donc, Branded Fusion, si je la touche, je suis sûr que c'est MVP à chaque fois. Je suis convaincu, Branded Fusion, c'est le play à l'heure actuelle. Peut-être que lorsque Blessing me sortira, ce ne sera pas le play. Mais en attendant, je suis toujours convaincu que l'engine est absolument trop forte. Donc voilà, ça c'était un petit résumé du tournoi. Et vraiment très content du résultat. Pas forcément content des matchs que j'ai eus. Franchement, le premier, j'ai mal joué. Le troisième, le triple shifter, ce n'était pas fou. Et puis, j'ai eu deux matchs où les adversaires ont brique. Après, ceci dit, je n'ai pas été aidé non plus avec mes mains. Mes dés, plutôt. Pas mes mains, les dés. J'ai perdu quatre fois le dé, les gars. Je n'ai gagné que le premier dé. Et les quatre derniers matchs, j'ai tous perdu le dé. Donc, j'ai été à chaque fois go seconde. Autant dire que ce n'était pas très plaisant. Mais bon. Mais bon, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, j'ai été... On va dire que j'ai été récompensé, on va dire. Ouverture du Ange du KO et de Veidos. Relativement content quand même de la finalité. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur éventuellement la decklist ou sur la manière de jouer le deck. En vrai, vivement que le stream de Ikari soit rediffusé. Comme ça, je pourrais regarder mon match et voir où est-ce que j'ai fait des erreurs éventuellement. À chaud. Enfin, j'ai joué à chaud, mais je pourrais analyser à froid. Et ça, c'est bien. Le deuxième match, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de gros débat sur s'il y a des erreurs ou pas parce que l'adversaire avait un peu briqué. Un peu beaucoup. Mais le premier match, je suis... Je suis persuadé que j'ai fait une erreur à un moment et je voudrais revoir ça. Je viens de piocher une main, là. J'ai Saphira, Skull Guardian, Veiler, Imperm et TTT. Ça, c'est les maths typiques que j'ai eues ce week-end. Ça, c'est des maths typiques que j'ai eues. C'est full combo, ça, les gars. C'est... Imperm au top deck. Mais ça, c'est full combo. Et si vous prenez une Entrape, vous avez TTT. C'est full combo à partir de Saphira qui va chercher Soravis. Puis Saphira sacrifie Soravis. Vous avez Skull Guardian qui va chercher l'eau, qui pose la magie, qui va chercher la piège. Full combo. L'effet de la magie rituelle dans le cimetière, absolument MVP aussi. Tout le monde l'oublie, c'est incroyable. Je me suis bien rendu compte dans le tournoi que les gens ne connaissent pas Voiceless. Je me suis pris des interactions à des moments qui semblaient inopportuns. Je revois aussi ces fameuses vidéos où les gens disent pour contrer Voice, il faut jouer super poli. Ça me fume à chaque fois. Moi, je veux jouer super poli contre Voice, les gars. Allez-y, je vous attends. Je vous attends, ceux qui veulent jouer super poli contre Voice. La carte est tellement mauvaise contre Voice, ça me fume à chaque fois. Super poli contre Voice, là. Magie rituelle dans le cimetière. Réavocke Skull Guardian. Réavocke l'eau. Voilà. Super, la super poli. Le fameux play. Ceux qui disent dynamondo tour 0 aussi, c'est un mauvais play. Je ne l'ai fait qu'une seule fois parce que c'est absolument nécessaire. C'est quoi le bon compte pour Voiceless ? Eh bien, les gars, écoutez, le bon truc à faire contre Voiceless, le très, très bon truc que je vous conseille fortement de faire, c'est les anti-backros. Gérer la magie continue, gérer la piège continue. Gérer la piège continue, c'est l'assurance de dégager le grind game de Voiceless. et gérer la magie continue, c'est pouvoir revirer, c'est pouvoir cibler, cibler et attaquer ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où vous pouvez attaquer tout simplement la lot, c'est bon pour vous. L'omni-negade est géré. Donc, vous faites par étapes. Vous dégagez la magie continue. Vous faites battle sur la lot, qui a 2050 points défense, mais ce n'est pas non plus impassable. Et puis derrière, la Skull Guardian n'est plus une omni-negade. Et du coup, vous gérez le Skull Guardian avec un effet quelconque. Après, ceci dit, attention, avec la magie rituelle dans le cimetière, si vous la gérez avec un effet, elle se réinvoque et du coup, la lot se réinvoque. Faites attention à ça. Mais, la première étape, c'est de gérer les magies continue et la piège continue. C'est strictement essentiel. Et en plus de ça, les laisser sur le board, les magies continue, la piège continue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tour après, effet de magie continue, tuto, effet de piège continue, respé ou retuto. C'est relancé avec ça. Vous êtes relancé. Alors que Skull Guardian et Lelo sur le terrain ne font strictement rien à part des negates. Elles n'ont rien en ressources. Donc voilà. Focus. Focus les anti-MP contre Voiceless, les gars. L'omni-negade, les super polis, les plays super polis, droplet, etc., c'est ultra surcoté. Je me suis pris une droplet hier. Ça ne m'a pas empêché de faire effet de piège, réinvoque Sauravis et puis Effet de Sauravis et un Vox Skull Guardian. J'avais à nouveau mon omni-negade, malgré le fait qu'il y ait une droplet qui était passée. Droplet super polis, ce n'est pas bon contre... Ce n'est pas aussi fort en fait. Ce n'est pas mauvais de l'absolu, mais ce n'est pas aussi essentiel que les gens le pensent. Les bons plays, c'est vraiment les anti-MP de masse. Plumeau d'Amarpy, c'est une catastrophe. Cosmic Cyclone, c'est horrible. Ghostogre, c'est horrible pour Voiceless. Les Bistiales, ce n'est pas fou. Diddy Crow est meilleur. Pour la simple et bonne raison que Diddy Crow, ça dégage, certes, l'eau, etc. Vous allez me dire que les Bistiales aussi, mais Diddy Crow, elle dégage la magie rituelle. Elle dégage la magie rituelle. Et quand vous voulez gérer le monstre rituel en face, c'est incroyable. Vous faites effet, je ne sais pas, effet SP pour dégager pour dégager Skull Guardian, s'il est à nouveau ciblable. Eh bien, Pam, chaîne Diddy Crow pour dégager la magie rituelle du cimetière. Comme ça, au moins, il ne le fait pas revenir. C'est incroyable, à ces plaies-là, les gars. C'est... Il ne faut pas... En fait, il ne faut pas tunnel vision sur Skull Guardian. Voilà, il ne faut pas juste tunnel vision Skull Guardian. Ghostogre, il faut la... Pour la magie continue, comme ça, il fait... Magie continue, effet, pour aller tuto, Ghostogre. Comme ça, non seulement, il a activé l'effet pour aller tuto, mais en plus de ça, ça veut dire que s'il invoque l'eau, il sera quasiment obligé de reposer la magie et pas d'aller poser la piège. Ce qui, par extension, signifie qu'il va vouloir invoquer Dinamondo, ce qui est un play ultra faible si tu as un Diddy Crow dans la main pour pouvoir poser la piège. Non, ce n'est pas forcément que pour le miroir, mais c'est aussi fort contre Snekaï, par exemple. C'est absolument sous-coté contre Snekaï pour pouvoir gérer la carte terrain. L'effet de la carte terrain pour réinvoquer un monstre de la zone magie piège, Ghostogre. Ghostogre, c'est fort aussi contre Princesse parce qu'il aura fait une ligne à 3 pour rien. Donc, effet Princesse pour Reborn, Ghostogre. Il perd une ligne à 3 donc qu'il ne peut pas faire ça une ligne à 4. Alors certes, il y a Princesse dans le cimetière, mais en vérité, Princesse, Voiceless, il s'en bat les couilles. Princesse, ça cible deux cartes sur le terrain. Hier, j'ai fait un de ses play, les gars, c'était TTT pique un monstre adverse. J'ai eu une espie, j'avais une espie. Effet de Princesse, il cible un monstre chez moi, un monstre chez lui. Espie, dégage mon monstre chez toi, mon monstre chez lui. Voilà, c'est bon, merci, au revoir. Et en dehors de ça, Princesse, s'il veut faire son effet sur Skull Guardian, arrangez-vous pour avoir la magie rituelle au cimetière, ce qui sera souvent le cas la plupart du temps parce que soit vous l'invoquez avec Saphira, ce qui implique qu'il y a la magie rituelle au cimetière, soit vous l'avez invoqué avec la magie rituelle et du coup, la magie rituelle est dans le cimetière. Du coup, Princesse sur un monstre rituel, c'est pas fou. Et puis derrière, si vous commencez à invoquer, vous invoquez normal, effet, vous allez chercher l'eau, invoque normal, l'eau, Princesse ne trigger pas sur une invocation normale, vous mettez la magie et là maintenant, vos monstres lumières sont inciblables et Princesse ne sert à rien. Donc voilà. Princesse contre Voiceless, c'est inutile. Inutile. Mourneur main deck n'est pas meilleur que Ogre mais là, vraiment, je voulais mettre Grosso parce qu'il est lumière en plus de ça. Il est lumière comme ça, je peux éventuellement le sacrifier. Par exemple, si je fais Diviner, je balance Herald, je peux aller chercher un monstre rituel. Ça me permettait de jouer contre des H éventuels parce que H sur l'effet de Diviner pour invoquer ce qui est du deck, c'est un petit peu embêtant. Du coup, aller chercher le monstre rituel et puis faire magie rituel, sacrifie Diviner et un monstre lumière. Je peux invoquer Skull Guardian, chaîne 1 Diviner, chaîne 2 Rituel et là, je suis bien. Au lieu de faire Diviner balance Trias, effet Trias sacrifie Diviner, je me prends H là-dessus, pas se turn. Je l'ai fait une fois, ça va bien payer. Faire un Chain Block de Diviner, c'est toujours hyper puissant afin de pouvoir non seulement faire un Extender parce que ça ne vous cramez pas votre invocation normale, et en plus de ça, vous allez pouvoir invoquer directement la Law et du coup, votre Skull Guardian a d'office son Omni-Negade sauf si vous prenez Imperm, évidemment dessus. Mais dans l'absolu, prendre Imperm sur Skull Guardian, ce n'est pas très dramatique. voilà, ça, c'était mais Ghostog, c'est toujours sous-côté. Le Ghostog, vous pouvez toujours lui trouver un moment pour le caler dans une chaîne de manière efficace. Il y a toujours un moment où Ghostog est relativement correct. Je trouve qu'on est dans une méta où toutes les Entra peuvent avoir un moment impactant. il y a un moment ou l'autre, votre Entra sera efficace. Diddy Crawl l'a été hier, vous pouvez le revoir sur le stream qui arrive, vous allez voir que le Diddy Crawl il est incroyable. Ghostbell pareil, Ghostog pareil, Vail, Ash, Imperm, Vailer, elles sont toutes efficaces à un moment ou l'autre. Donc l'idée de toutes les Entra évidemment, c'était d'en avoir un maximum possible main de départ qui sont toutes activables tour 0. Donc évitez d'avoir un multiple. Parce qu'évidemment, quand on part du principe qu'on en a 12 main deck, avec par exemple, je cite 3 Veilers, 3 Imperm, 3 H, 3 Nib, je prends cet exemple-là. Le fameux calcul de probabilité d'en avoir au moins 2 mains de départ, je crois que c'était si vous en avez 12 dans 40 cartes, c'est quoi 51% ? Je vais refaire le calcul. Je vais refaire le calcul rapidement. Je vais bientôt terminer le live en revanche. Je vous avais dit, le live ici va être extrêmement rapide. Donc 40, 12, à l'avoir 2 mains de départ, c'est 47,8%. Donc quasiment 50%. Donc voilà. Donc évidemment, vous avez 3 H, 3 Nib, 3 Hyperm, 3 Veilers. mais les probabilités d'en avoir 2 mains de départ, c'est 47,8%. Mais, ça peut impliquer d'avoir 2 H. Rien ne vous dit que vous allez avoir H Veilers ou H Imperm ou 2 Imperm. Ça pourrait très bien être 2 H. Sauf que les 2 H, vous ne pouvez pas les activer. C'est seulement une. Donc dans les faits, vous avez 2 N-Trap dans votre main mais il n'y en a qu'une seule qui est activable. C'est pour ça que je suis passé dans ce petit pool de 11 N-Trap. Mais les probabilités d'en avoir 2 N-M qui ne sont pas activables sont très 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 basses. Les seuls, le seul cas de figure qui entre dans cette... Le seul cas de figure faisable ici, c'est les 2 Ghost Ogres. C'est le seul. Toutes les autres combinaisons de 2 N-Trap que j'ai ici sont toutes activables. H Ghost Ogres, H Bell, 2 Veilers, 2 Imperm, sont toutes activables le Tour Zéro. Et ça, c'était la théorie que j'avais en jouant ce package de N-Trap. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que hier, j'ai regardé les résultats OCG. J'ai regardé l'article de Rose of the King qui parlait justement des Japonais qui commencent à jouer justement ce genre de choses pour éviter d'avoir les 2 N-Trap les mêmes dans votre main de départ. Et ça jouait 2 Drôles ou 2 Bell, je ne sais plus, au lieu de 3 Ghost Bell. Parce qu'avoir des N-Trap de manière probable, c'est bien. Mais je trouve qu'en avoir 2 différentes, c'est mieux. Sachant qu'en plus, H n'est pas forcément si impactante que ça contre Snake Eye, donc je n'ai pas hésité à la dégager pour mettre 2 autres N-Trap qui me semblaient plus pertinentes. sachant que Valor et Hyper n'étaient pas once per turn. Ça, j'ai pu les maximiser sans souci. Et puis du coup, quand je passais en Go seconde, là en revanche, je virais les 3 Brandes de Fusion et le Albase et je mettais Nibiru, les 2 H et Mourner. Là, évidemment, j'avais la possibilité d'avoir les 2 H. Mais comme je rentrais 4 N-Trap, je passais à un package de 15 N-Trap. Et là, 15 N-Trap, en avoir 2 mains de départ, c'est 63%. Et les probabilités que j'ai mis 2 H étaient de 3,7%. Autant dire que c'était correct comme pourcentage, on va dire. Donc, j'avais 60% de chance d'avoir 2 N-Trap main de départ qui sont activables. Ce qui est quand même relativement correct. Donc, voilà, ça, c'était la logique. Bref, les gars, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Ça ira sur YouTube, évidemment. Et je vais m'arrêter là. Je disais que ce live allait être extrêmement court. Normalement, on se retrouve demain. Je voulais juste faire ce live rapide pour pouvoir résumer tout ça. Parce qu'on me posait des questions sur ces ratios extrêmement étranges mais qui avaient été réfléchis en amont, évidemment. On se retrouve demain pour un autre live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.